Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de quoi faire contre la rétention d'eau et contre la cellulite. Surtout pendant cette période de froid. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si cela n'est pas fait, et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement, juste en dessous dans la description. Et puis, vous pouvez aussi aller sur mon blog www.quittéquilogue.com Et là, je vous trouverai aussi d'autres e-books gratuits. Alors, la cellulite et la rétention d'eau, elles sont vraiment des sujets qui touchent beaucoup de femmes. De la cellulite, on en a toutes, même si on est mince. Cela n'a rien à voir. Les seules qui y échappent, au général, ce sont les sportives de très haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'elles bougent. Elles bougent énormément et souvent, elles ont la chance de se faire masser. Donc, leur circulation du son, elle est tout le temps très activée. Vous avez donc compris que le fait de bouger, il aide votre son à mieux circuler. Donc, faites un peu d'exercice chaque jour. 10 minutes, même devant la télévision, si vous la regardez, eh bien, sera bien plus bénéfique que de faire 2 heures d'un coup le week-end. La régularité, comme toujours, elle est payante. Une autre chose importante, eh bien, c'est d'arrêter de manger des sucreries. Le sucre, les sucres rapides, ils vont se loger directement sur vos cuisses et sur votre ventre. Même si vous vous hydratez bien, on en reparle tout de suite, mais que vous mangez tous les jours votre bar de chocolat, par exemple, qui est bourré de graisse de palme, entre autres, eh bien, ça ne va pas être d'une grande utilité. Donc, il est super important de s'hydrater régulièrement, évidemment, pour avoir une jolie peau et pour réduire la cellulite et la rétention d'eau, ça c'est sûr. Mais comme nous sommes en hiver, vous pouvez boire du thé vert qui a des vertus drainantes. N'exagérez pas non plus, car il peut être irritant, le thé vert. Faites attention, ça, c'est à vous de vous observer, de voir comment c'est pour vous. Deux tasses par jour suffisent. Et sinon, il y a le thé Poo Earth, qui est réputé pour ses vertus drainantes. On le trouve dans les magasins bio. Et il est pauvre en théine, surtout. Il a un goût un petit peu de terre, donc il n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Mais essayez, ça vaut la peine. Sinon, vous avez le thé Oolong, qui a à peu près les mêmes vertus que le Poo Earth, et qui est beaucoup plus doux. Maintenant, concernant l'eau, sachez que l'eau départ, la marque Épare, elle est très détoxifiante. Elle a un goût un peu spécial. Mais vous pouvez y mettre un petit peu de jus de citron. Vous pressez un petit peu de citron, vous rajoutez dans l'eau. Ou une orange ou une mandarine que vous pressez pour masquer le goût. Et puis du coup, vous y ajouterez un petit peu de vitamine C pour renforcer vos défenses immunitaires. Un dernier conseil, c'est, si vous en avez le goût, de faire une mini détox sur un week-end, par exemple. Un week-end où vous allez vous reposer plus que d'habitude. Vous allez boire des tisanes et de l'eau. Vous allez peut-être manger du raisin ou des pommes. Ce qui va vous nettoyer vos intestins et vous alléger le foie. Et dès le lundi, ça sera beaucoup plus facile de reprendre une meilleure alimentation. Qui sera plus légère. Car vous vous sentirez comme propre de l'intérieur. Donc voilà pour ces petits conseils. Et voilà pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. A bientôt ! A bientôt !